L'équipe de France, elle prépare son troisième match déjà après leur nul zéro partout face aux Pays-Bas. Vendredi, les Bleus sont rentrés à Paderborn dans leur camp de base. Ils se reposent en vue du choc mardi face à la Pologne. Cyril Delamorinerie, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne. La bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez, pourrait faire son retour. Oui, pour la première fois depuis sa sortie sur blessure contre l'Autriche, Kylian Mbappé a rejoué un retour qui s'est fait à l'abri des caméras dans le stade de Paderborn face à une équipe de jeunes. L'attaquant semblait en jambes. Le capitaine, qui portait bien évidemment un masque de protection, a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Selon nos informations en interne, on estime que ce premier essai grandeur nature s'est bien passé. La star est en train de s'habituer à son masque, ce qui est de très bonne augure, estime le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse. Bien sûr que c'est bon signe, parce que ça s'améliore, la cicatrisation de son nez, et en même temps son désir et son envie qu'il a de jouer. Et n'oublions pas qu'en 98, on avait joué trois matchs sans Zinedine Zidane et on avait été champions. Sans Zidane, les Bleus de 98 ont continué de gagner. Sans Mbappé, les Français sont en revanche orphelins. L'équipe de France n'a remporté aucun de ses sept derniers matchs sans sa superstar. Les joueurs de Didier Deschamps espèrent un retour rapide du prodige, pourquoi pas des mardis soirs face à la Pologne. Cyril Delamorinerie, envoyé spécial d'Europe 1 en Allemagne.